... Bonjour, et chez moi, vous vous attendez depuis longtemps ? Je l'internue ici, depuis un quart d'heure. Ah, un quart d'heure, un quart d'heure. Ok, d'accord. Ça veut dire que celui de 42 n'est pas passé, celui de 45 n'est pas passé, celui de 48 n'est pas passé. Et là, je suis déjà super à la bourre, donc une fois de plus, je vais être en retard. Vous savez, je suis pensionnée, j'ai tout mon temps. On se demande pourquoi ils mettent les horaires. À mon avis, c'est juste pour nous rassurer sur le fait qu'il y a des métros. Attendez, soyez patients, mais comme ça, on est juste sûr qu'il y en a. Mais on ne sait jamais quand ils vont passer, quand ils vont arriver. Oui. À mon avis, c'est juste pour nous divertir cinq minutes. À mon âge, on aime les distractions. En plus, évidemment, il y a ceux qui puent, il y a les gosses qui pleurent, il y a ceux qui prennent trop de place, il y a ceux qui... Enfin, c'est fatiguant. Il faut vraiment avoir envie de les prendre, surtout quand c'est si cher. Oui. Eh bien, franchement, les transports en commun, ils pourraient être gratuits. Parce qu'on nous bassine avec des journées de l'environnement, des journées sans voiture, on nous sensibilise en permanence. Arrêtez de prendre votre voiture, arrêtez de rouler en voiture, il y a trop de voitures. Prenez le métro, le métro, le métro, le métro, le métro. Mais le métro, mais il est super cher, le métro. Il continue à augmenter chaque année le prix des transports en commun. Alors, c'est quoi le message ? Enfin, c'est paradoxal, c'est interpellant. On en est arrivé à pouvoir, parfois, prendre l'avion pour moins cher que pour prendre le tram jusqu'à la gare du Médic. Enfin, c'est fou quand même, c'est incroyable. C'est bouleversant. Sans compter que les transports en commun, c'est financé au trois quarts par l'État. Oui, c'est vrai ça. Ça veut dire que si chaque citoyen belge participait encore un tout petit peu au niveau des taxes, mais bien du genre pas grand-chose, on pourrait envisager d'avoir des transports en commun gratuits. D'ailleurs, oui, c'est possible. Ils le font à Mons, ils le font à Celte, c'est possible. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais on est où, là ? On est complètement paumés. Mais non, non, on n'est pas perdus, on est à Arlois, là. Arlois, c'est kunst, c'est la même chose. Ar, c'est kunst, et loi, c'est wet. Faut que tu fasses gaffe, parce qu'en flamand, c'est pas la même chose qu'en français. Enverpen, par exemple, c'est en vert. D'accord. Ou Moucron, c'est mouscroune. Tu vois, c'est au sud de la Belgique, juste à côté de la France. Et sinon, t'as Courtret qui se dit Courtrit. ou Mons Bergen. D'ailleurs, il faut que tu fasses gaffe sur l'autoroute. Quand tu suis les panneaux et que t'es en Flandre, il faut que tu connaisses le nom de la ville en flamand. Ouais, ouais, sinon tu vas te perdre. Ben, Lille, c'est pareil. Lille, ils écris que ça, Ryssel. Ah ouais ? Pourtant, c'est la même chose. Mais après, quand tu commences à connaître, ça va mieux. Ils sont forts, ces Belges. C'est assez marrant, parfois, parce que ça n'a aucun rapport. Et parfois, bon, c'est presque pareil. Finalement, entre Verben et Envers, c'est presque la même chose. Par contre, Bergen et Mons, je ne sais pas où ils sont allés chercher. Je ne vois pas du tout comment on va s'y retrouver. Eh ben, il faut que tu sois prudent. La Belgique, c'est dangereux. Ça n'a pas trop marre, les mecs, de répondre aux touristes ? Non, ils sont cools. Tu peux leur demander et ils répondent. Par contre, si tu es sur l'autoroute, tu vas te retrouver en galère, à te voir sortir. Le mieux, c'est d'avoir une carte, quand même. Au revoir. Bonne soir. Ça te parle que le soir. Si c'est pas pour moi. Ouais, Nico. Ouais, c'est Axel. Non, là, c'est vraiment l'horreur. Je me suis approchée d'elle. J'ai essayé de te raconter. Enfin, tu parlais. Je n'étais incapable de les jambes coton. Elle me plaisait vraiment, cette fille. Tu vois, je ne pourrais pas la laisser filer comme ça. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais, c'est vraiment le fiasco. Je te jure, je suis parti en m'excusant. Enfin, tu devrais être. Bon, mais, on fera ce soir peut-être. Bon, je revois, Nico. Ciao, ciao. Arlois. 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 Tais-toi, Arlois. L'art, c'est mon toit. Et crois-moi, celui-là n'abritera aucune loi. Renégat dans l'âme et par l'art, c'est mon choix. Rira bien, qui rira par l'art de faire sans vos lois. Et vos lauréats, Arlois. La loi, c'est la loi. Mais mon art, c'est à vous, c'est à moi. Humaniste, il n'affiche aucun sourire marquois. Et ne fera jamais dans l'art du parloir, Arlois. Les lois ne feront jamais parler les arts. Mais les arts feront qu'on se défendre nos doigts. Arlois. Arlois. J'en devra. Arlois. Ça parle de soi. Arlois. Merci, c'est pas pour moi. Arlois. Les trois à moi. Arlois. Depuis le bas âge, j'en reviens et j'y repars. Alors que les arts et les lois ne font jamais bon ménage. En mes ménages, ça se démène et déménage. Mon esprit en une station d'arrêt sur image. Souvenirs de voyage, ramenés de Bruxelles plage. Arlois. Deux mots qui se combinent trop bien pour ne pas ressentir. La combine, art et loi. N'ont rien en commun, mais dans leur transport. Faut se l'avouer. Arlois. 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 Sous-titrage ST' 501